Le groupe vit bien, forcément, avec un bon état d'esprit pour aborder cette finale, finale rêvée à France-Espagne. Je pense que dans le cadre d'une première compétition à fort enjeu, forcément, une telle affiche fait rêver, donne envie de jouer, de tout donner, pour aller où le groupe est forcément tenté de ramener ce trophée à la France. Je suis très contente de faire partie de cette veille des finales. On est toujours concentrés, on reste concentrés toute la journée, on aura entraînement cet après-midi, on va tout faire pour faire bien les choses, donc moi, je reste toujours focus sur le match. Du coup, ils s'alignent là-bas, les photos se font là-bas aussi, les photographes seront de l'autre côté. L'Espagne, c'est une équipe qui va jouer sa dixième finale, qui a l'expérience de ce genre d'événement, qui va tenter de gagner son cinquième titre. Maintenant, à nous de, à la fois, mettre notre plan de jeu en place, d'imposer notre jeu et de concrétiser nos occasions. Ça sera un match très ouvert et après, nous, l'idée, forcément, c'est d'aller chercher notre premier titre pour la Fédération et l'équipe de France U17. C'est une très grosse nation, mais elle ne nous fait pas peur. On va tout faire pour les battre et c'est un honneur. Je suis très contente de représenter ce maillot, le maillot des Bleus. C'est incroyable. On va être sereine, confiante et on va arriver sur le terrain. On va tout donner, toute l'énergie qu'on a parce que c'est le dernier match. On va essayer de tout faire pour marquer le but le plus vite. Il faut mettre beaucoup d'abnégation, beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement avec forcément une solidarité, une vie de groupe. J'ai pu compter sur les 20 joueuses. Les 20 joueuses ont participé et ont du temps de jeu tout au long de cette phase finale. Donc ça, c'est important. Je n'ai pas de joueuses blessées. Donc l'idée, c'est de faire face à l'Espagne, aux jeux de possession. Bien sûr, nous, on a nos armes et bien entendu, imposer notre engagement, notre sacrifice sur le terrain, le don de soi pour marquer ou faire marquer, faire la différence. Je crois que ça va être un match très ouvert, et faire une belle affiche, maintenant que le meilleur gagne. C'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est la première finale pour l'équipe de France. Donc, c'est incroyable de jouer cette finale. On est très contentes, on s'encourage, on est toujours là pour se motiver et on dit qu'on va le faire, qu'on va gagner. Moi, j'aime trop ce groupe. On est soudés, solidaires et on est toujours là ensemble. Même quand ça ne va pas, on est ensemble. Quand ça va bien, on se dit les choses tout le temps. Ça va être un match très ouvert avec beaucoup de jeux combinés au sol. Deux équipes qui jouent bien au sol, à la fois collectivement et individuellement. On est sur un premier match à très fort enjeu pour atteindre la haute performance. L'idée, c'est de gérer ses émotions, de le vivre avec beaucoup de plaisir, de joie, de bien-être sur le terrain, de donner le meilleur de soi. Et surtout, je pense que ce qui va faire la différence, c'est à la fois le mental et la gestion des émotions pour ce jeune groupe. Maintenant, c'est très formateur pour la joueuse internationale de demain. L'idée, c'est de leur montrer, de leur apprendre à gagner, même si on est encore dans la formation. L'important, c'est de montrer qu'on est capable de gagner en 2017, de bien former nos jeunes joueuses françaises pour petit à petit atteindre l'équipe de France A et décrocher un titre majeur à la fois chez les jeunes et prochainement chez les A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501